Souterrain est un retour aux sources pour vous parce que ça se déroule dans une mine à Val-d'Or où vous avez grandi justement. Dans le fond, est-ce que c'est un film que vous portez en vous depuis toujours? Pratiquement. Depuis que je suis à l'université, quand je suis à l'université en cinéma, à un moment donné, j'étais en visite à Val-d'Or chez mon père, puis il m'a emmenée dans une mine pendant tout un corps de travail, puis j'ai fait, oh mon Dieu, il va falloir que je fasse un film dans les mines un jour. Seb, viens avec moi aujourd'hui. Ça va pas, c'est Jumbo. Beaucoup de beaux sous terre, à ma grande surprise, en fait. Vous avez parlé de l'université, de votre jeunesse, c'est en écoutant La grenouille et la baleine, adolescente, que vous avez en quelque sorte décidé de faire du cinéma plus tard parce que vous aimez les films qui vous font pleurer. La grenouille et la baleine, vraiment, on peut, on peut... Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me souviens que ça me parlait, ce film-là, mais tous les films un peu qui faisaient naître des émotions, mais adolescente, j'écoutais beaucoup de films des drames. C'était vraiment le trip de faire comme, mon Dieu, on me fait vivre des émotions aussi fortes, on me fait pleurer, puis c'est ça, ça arrivait des fois. Moi, je suis enfant unique, j'étais dans ma chambre, j'enfermais, puis je mettais VHS après VHS, puis j'écoutais les scènes qui faisaient pleurer, puis je pleurais, je pleurais toute la soirée, puis je me disais, c'est extraordinaire. De pouvoir, oui, mais de pouvoir créer ça chez quelqu'un. Quand j'étais jeune, je voulais faire des films qui faisaient pleurer. Aujourd'hui, je veux faire des films qui font vivre des émotions fortes. D'où Chien de garde, qui vous a fait vivre en 2018 des émotions fortes. Oui, bien sûr. C'est un peu ça aussi. Oui, oui, oui. Autant à l'écriture, au tournage, que toute sa vie après, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Quand j'ai reçu l'appel pour nous dire qu'on représentait le Canada aux Oscars, je suis tombée en bas de ma chaise, je n'étais pas prête du tout. On dit souvent qu'un grand artiste fait une grande oeuvre, puis il se répète par la suite. Est-ce que parfois, vous avez un peu l'impression que c'est votre coche? Je pense à Chien de garde, où il y a une magnifique scène sur un lit, où il y a deux personnages qui se parlent. C'est vrai. C'est la réconciliation. Et dans Souterrain... Puis ils sont de dos, puis de face. Ah, mon Dieu! Et dans Souterrain, il y a la même, même, même scène. Qui est aussi belle, là, et c'est vraiment loin d'être un reproche. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous étiez consciente? Cela, non, tu vois. Je n'avais jamais vu ça. Mais des fois, j'écris des scènes, puis je me dis... On sent que j'ai déjà écrit cette scène-là. Je l'ai croisée, puis Geneviève, puis on a jasé de... avant. Ça m'arrive. Il y a des phrases qui reviennent aussi, mais je ne m'en fais pas avec ça. Mon Dieu, il va falloir que je t'appelle en montage pour que tu me potes. Ça, tu as déjà fait ça. Mais c'est bon pareil, là. Ça fait une bonne dizaine d'années que vous êtes réalisatrice, et vous avez déjà parlé en entrevue des aléas financiers du métier. Comment vous vivez ça? Moi, dans mon cas, je m'étais dit, je veux faire mes films. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut pour... Tu sais, j'ai vécu assez petitement, on va dire, pendant plusieurs années, en me disant, il faut que je garde mes sous pour pouvoir faire ça. C'était mon objectif. Donc, mais c'est sûr que si j'avais eu une famille, si j'avais eu des gros paiements à faire, peut-être que je ne serais même pas là aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que je fasse des sacrifices. Mais là, j'ai réussi à faire en sorte que j'ai écrit des films sans arrêt. Quelque chose avec quoi je pense que je suis un peu chanceuse, c'est que j'arrive à écrire rapidement. Puis même à ça, c'est quand même une vingtaine de versions. J'écris pas une version, puis c'est terminé. 20 versions? Au moins, au moins. Moi, je crois beaucoup à la réécriture. Je crois beaucoup que ta première idée, c'est jamais la bonne, puis que tu peux toujours avoir quelque chose de plus intéressant, une façon plus intéressante de dire, une façon plus intéressante de montrer. Donc, moi, je crois beaucoup à la réécriture. Mais j'écris, je peux écrire un scénario en quelques mois, puis au travers de ça, il y a une vingtaine de versions. C'est de la torture? Non, c'est punch, j'adore ça. J'adore ça. En tout cas, c'est du travail. C'est du travail. Puis il faut être capable de jeter des affaires, des scènes extraordinaires, d'après moi, que j'ai écrites, que j'aurais rêvé tourner, que je n'ai jamais tourné, puis que je ne vais jamais tourner, parce que c'est ça qui est mieux pour le film. Donc, il faut être capable de faire des deuils. Mais parlant d'argent, la SEDEC vient de vous donner 2,5 millions de dollars pour Drag, votre troisième long-métrage. Vous avez terminé l'écriture, peut-être la 20e révision, je ne sais pas. Environ, oui. Environ, bon, bon. C'est sur l'univers des drag queens, justement. Allez-vous appeler Michel Tremblay pour lui poser des questions sur Osana? J'ai vu Osana, en plus, dernièrement, ils l'ont monté à Montréal. Je serais toujours enchantée de parler avec M. Tremblay. De tout et de rien, de drag queens et de tout le reste. Sophie Dupuis, merci beaucoup. Merci. Et on vous dit le mot de Cambronne pour le Gala Québec Cinéma, 13 nominations. Oui. Il ne faut pas répondre à ça. Non, non, non. Donc, Cambronne, c'est ça. Si il était sur le chandier, on peut s'attendre au pire.